Bonjour, je viens vous parler de la nouvelle lune, la nouvelle lune qui se réalisera dans le ciel le mercredi 13 janvier. En temps sidéral, ça tourne à 5h du matin, on rajoute 2h chez nous, 1h pardon, on est en heure d'hiver, 1h en France, donc à 6h du mat, le mercredi 13 janvier, il y a cette nouvelle lune. Qu'est-ce que c'est que la nouvelle lune ? Toujours en 2-3 mots, qu'on est bien à la bonne base. On est sur Terre, on garde le ciel autour de nous, ça fait un bout de temps qu'on fait ça, et qu'est-ce qu'on constate au moment d'une nouvelle lune ? C'est que le soleil et la lune sont dans le même axe, pile dans le même angle, donc tout simplement c'est une coloration marquée du signe qui est occupé, parce que c'est un nouveau cycle qui démarre pour un mois, avec une amorce de vie nouvelle, une dynamique d'ouverture sur quelque chose qui redémarre, tout simplement. Ce cycle conscient-inconscient, c'est les lunes qui se réunit, fait émerger en nous cette fameuse liaison entre nos émotions profondes et puis nos objectifs conscients. Toujours cette mise en liaison, la nouvelle lune c'est l'occasion de faire ça, elle est en capricorne, elle a 2-3 petites singularités sur lesquelles on va s'arrêter, elle se réalise à 23 degrés du capricorne, et puis dans la même zone, après je vous parlerai qui va s'apprendre en pleine poire, pour qui ça va être positif, on va se faire ça derrière. Qu'est-ce qui se passe dans le ciel ? Il y a une planète fin capricorne qui traîne depuis 2008, elle est rentrée en capricorne, c'est le fameux Pluton, il y a des angoisses, des inquiétudes, etc. Mais vous connaissez mon état d'esprit, qui consiste à ne jamais polariser sur des trucs anxiogènes, moi je suis l'antithèse de ça, mais absolu, voir le bon côté, voir ce qui fonctionne, il y a toujours des solutions, même dans les pires situations, il y a des solutions. On va regarder ensemble ce qui se passe. Bref, conjonction Soleil-Lune, Soleil-Lune dans le même axe, troisième décan du capricorne, et ça se colle pile à un degré de la planète qui s'appelle Pluton, qui est celle qui nous tracasse depuis un an. On a vu ce que ça donnait quand Saturne, le froid, l'hiver, s'était collé à Pluton, on s'est tous retrouvés en coincés. On a vu quand Jupiter est arrivé dans la même zone, ça a donné de l'expansion à cette dynamique-là, c'était pas fun. Moi, je suis ravi, là, depuis quelques semaines, que toutes les planètes s'éloignent du capricorne, et là, c'est la dernière, dernière conjonction avant un bout de temps. Bref, une nouvelle Lune, qu'est-ce qu'elle donne ? Autour de Pluton, n'oublions pas qu'on est confronté à deux univers complètement différents. J'ai Pluton qui est le maître des enfers, Hadès, et j'ai le Soleil lui-même qui met en lumière tout ce qui était caché. Donc, j'en vois que du positif. Vont émerger plein de trucs qui étaient tout flous, qui étaient étouffés, qui étaient sous-jacents, qui étaient de l'anxiété, qui étaient des trucs pesants, etc. Une condition solaire, qui est la force de vie, qui vient me donner un coup de boost à tout ça, normalement, ça éclaire d'un œil neuf tout ce qui nous attend pour l'avenir. Donc, de mon point de vue, c'est complètement encourageant parce que c'est un grand coup de balai sur un tas d'idées figées sur lesquelles on était resté coincé ou anxieux ou entravé, etc. Donc, on amorce un nouveau cycle. Je trouve ça extrêmement positif parce que j'aime bien voir les choses positives et puis il n'y a pas de raison de les voir négativement. C'est vraiment une façon d'angle, de prisme, de vue. Qu'est-ce que ça donne ? Alors, pour qui, quand même, va se la prendre en pleine poire cette nouvelle Lune ? Tous ceux qui sont opposés. Donc, il y en a trois. Faites gaffe juste ce mercredi 13 janvier. Elle passe super vite, la Lune. Elle fait 13 degrés par jour. C'est énorme, quoi. Donc, ce mercredi 13 janvier, faites gaffe juste, juste. En fait, il y en a quatre si on est très pragmatique. Il y a mes troisièmes des camps Capricorne, mes troisièmes des camps Cancer, mes troisièmes des camps Balance et mes troisièmes des camps Bélier. Une journée. Ce n'est pas dramatique. Une journée où on évite les tensions, les rapports de force, les ruptures, les trucs qui coincent, etc. Et on me laisse passer ça très vite et ça dégagera aussi vite que c'est arrivé. Voyons le bon côté. Qui maintenant bénéficie de cette concentration extrêmement fécondante d'énergie à la fois extérieure, solaire, plutonienne, profonde, lunaire et qui, bien évidemment, solaire, lunaire et plutonienne, ce mélange-là, il peut être formidablement dense pour repartir sur des trucs nouveaux, sur une bonne base, pour être constructif, positif et actif. Qui en bénéficie ? Si ça se fait fin Capricorne, finalement, mais Capricorne, ce n'est pas un drame. N'oublions jamais que Pluton, son dernier cycle, il fait émerger la vie nouvelle. C'est ça qu'il faut qu'on retienne. Également excellent pour mes taureaux. Également excellent pour mes vierges. Très très bon pour mes poissons et mes scorpions. Vous cinq, vous n'êtes pas vraiment abîmés, embêtés, enquiquinés par cet aspect-là. Au contraire, c'est le démarrage. C'est une dynamique de boost qui vous pousse, qui vous motive à aller en avant. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. À toute énergie, la façon dont on se met en situation, où on va dans le sens du courant et on fait le point sur ce qui nous motive, nous permet d'avancer, d'être positif, constructif. Et à ce moment-là, on en tient le meilleur parti. On se laisse coincer dans une dynamique paralysante. Et dans ce cas-là, c'est lourd. Il ne faut pas. Il n'y a pas de solution. C'est clair. Je vous avais fait un truc sur le mécanisme de peur la dernière fois. J'y reviendrai parce que c'est toujours très intéressant. Le but, c'est de dégager tout ce qui est anxiété, ramener les émotions du cerveau reptilien au conscient, à la partie néocorticale, qui, elle, redescend à la cave pour faire le balai et éteindre la lumière. Et ça va tout de suite beaucoup mieux. Voilà, c'est l'idée. Vous avez la toile de fond de ce qui se passe. En parallèle de ça, j'ai Mercure, Mercure, la communication, une petite chose douce, qui est en verso. En verso, il vient rejoindre Jupiter et Saturne. Donc, j'ai trois planètes qui sont en début verso. En ce moment, mes signes d'air, en ce moment, c'est exceptionnellement bon pour retoucher les manches, pour se caler dans des projets constructifs. Vous amorcez une période très, très, très intéressante qui lit communication, Mercure, chance, Jupiter et Saturne, vision à long terme. Donc, qui va être les super gagnants de ce qui se met en place actuellement ? Il y a mes verso, mes balances, mes gémeaux. Et quand les planètes sont en verso, elles veulent du bien à mes sagittaires et à mes béliers. Voilà. Et ça compense pas mal pour mes béliers. Le truc, les planètes qui sont en air sont beaucoup plus puissantes parce que durables que cette conjonction qui dure une petite journée. Ne vous inquiétez pas. Bref, tout ça, c'est positif. Je n'ai pas parlé de mes cancers, mes pauvres cancers. Mes pauvres cancers, c'est vrai que c'est votre dernier, dernier passage un peu compliqué pour l'année ou presque, quoi. Pluton, après, il sera tout seul et il est dans ces phases de reconstruction dont je vous parlais la dernière fois. On redémarre sur des choses nouvelles. Là, faites juste gaffe ce jeudi 13 janvier. Surtout que globalement, le ciel, après, se nettoie, se nettoie pas. Plus les planètes se dispatchent, plus elles se diffusent et plus l'équilibre naturel des choses revient, se remet en place. Évitez-moi les oiseaux de mauvaise augure qui vous prévoient des trucs catastrophiques parce que c'est collectivement. En revanche, il y a des choses sur lesquelles il faut qu'on travaille. C'est la pensée positive, c'est les liens aux autres, c'est créer une sorte d'état d'esprit toujours en liaison parce qu'on se nourrit, on se nourrit des liens sociaux. Ça, je suis très, très, très marqué, très à cheval sur ce truc-là. Je vais vous refaire un petit coup de Harvard et l'étude qu'ils ont réalisée sur ce qui nous rend heureux parce que voilà, c'est le moment de le ressortir. Harvard fait un travail, une vidéo qui fait 12 minutes, le type qui a l'entrée d'Harvard qui dit voilà, on a fait une étude sur ce qui nous rend heureux. Je vous place dans le contexte. Il aborde trois sujets, trois postes. Il dit est-ce que c'est l'argent ? Alors il dit oui, non, non. Il faut quelques milliers d'euros tous les mois dans le meilleur des cas et ça, si vous avez ça, c'est déjà miraculeux. Et au-delà de ça, ça n'a plus aucune incidence sur le bonheur. Pourquoi ? Parce que l'argent isole socialement et vénalise relationnellement. Donc c'est pas du tout un bon vecteur à partir duquel il faut courir, après lequel il faut courir. Après, vous avez l'autre hypothèse de ce qui rend heureux, c'est la notoriété. La notoriété, c'est pire parce que non seulement on cumule les deux problématiques initiales, à savoir que ça isole socialement et ça vénalise relationnellement. Et comme c'est toujours sujet à des montées mais systématiquement indécentes et que c'est addictif, c'est épouvantablement d'enjeu pour le psychisme. Et chez les profils qui ont été beaucoup en lumière, c'est là où on constate le plus important taux de dépression. Donc il n'y a aucun intérêt. En revanche, ce qui nous rend heureux, et j'y arrive, ce qui nous rend vraiment heureux, c'est, accrochez-vous bien, c'est la qualité des relations que l'on entretient avec tous ceux qui sont autour de nous. C'est la seule véritable chose qui nous rend heureux. C'est pour ça que j'appuie beaucoup avec ces planètes qui sont en signe d'air, qui sont en toile de fond, qui sont extraordinairement puissantes. Jupiter, Saturne, c'est deux énormes trucs qui sont en verso, donc qui nourrissent tous mes signes d'air. Et par extension, on l'a vu, mes sagittaires et mes béliers au passage. Vous cinq, on compte, si on veut, pour redonner l'initiative, la pêche de positifs, etc. Et là, on a l'occasion avec cette nouvelle lune de démarrer un nouveau cycle, de mise en lumière de beaucoup de choses, de simplification de beaucoup de choses, de clarification de beaucoup de choses. Et c'est ce que ça annonce. Alors, effectivement, les esprits taquins vous parleront d'aspects un peu compliqués entre Uranus, planète un peu violente, et puis Jupiter, planète autorité, et puis Mars qui vient en mettre un coup, là, durant le mois de janvier-février. Bon, c'est comme ça, c'est dans l'air. S'il y a un peu de grève, un peu de manif, un peu de rouspétence, ça fait évoluer, ça fait avancer. Il y a besoin, il y a une soupape qui a besoin de sortir. Mais globalement, gardons le fil conducteur, que plus on va vers la lumière, plus oxygénation, lumière, les trucs qui sont bons pour le moral, créer des liens avec les autres. C'est ça le plus important. C'est ce qui nous nourrit le plus, c'est ce qui nous fait le plus de bien. Et avec toutes ces belles planètes en air, on va, on va clairement tous dans cette dynamique-là. Du moins, c'est le courant central de ce qui nous donne le ton pour cette année 2021, avec cette nouvelle, première nouvelle lune. Voilà ce que ça annonce, ce que ça apporte. Voyons, voyons le verre à moitié plein. Allez, on se dit à très vite. Vite fait, c'est une petite nouvelle lune, la première de l'année. Merci pour vos likes, pour vos gentils commentaires, pour vos abonnements, pour vos partages, tout ce qui nous nourrit, tout ce qui nous fait du bien ensemble. Merci.